Les enfants du couple Riva, entendus cet après-midi au procès de l'attentat contre le musée juif. Leurs parents ont perdu la vie lors de la tuerie. Camille Tankuin, vous avez assisté à cette audience ? Oui, on a entendu des témoignages très touchants cet après-midi. Des témoignages en hébreu, car toute la famille Riva est israélienne. Mais ils ont été traduits évidemment avec l'aide d'une interprète. Alors on a commencé par les deux filles du couple Riva. Aleyette, elle a 19 ans et elle fait son service militaire obligatoire actuellement. Et puis il y avait aussi Shira, elle a 21 ans et elle se prépare à être étudiante à l'université en criminologie. Alors elles sont venues témoigner avec un visage grave, un visage plutôt fermé et beaucoup d'émotion dans leur voix. D'ailleurs elles le disaient, elles ont eu beaucoup de mal à venir ici au procès, à venir témoigner. Elles décrivent leurs parents comme étant des parents aimants, de nature très modeste et qui adoraient voyager. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se trouvaient en Belgique au moment des faits. Ils fêtaient leurs 18 ans de mariage. Mais après l'attentat, leur vie a complètement changé. Même si elles ont eu l'aide familiale, elles ont dû se débrouiller toutes seules. Voilà pour les filles Riva. On a aussi entendu le frère jumeau d'Emmanuel Riva et la soeur de Myriam Riva. Les parents, eux, ils décrivent une famille heureuse, une famille très unie avant les faits. Quant à Mehdi Nemouch, il n'a pas adressé un seul regard au témoin. Au contraire, il baissait les yeux ou encore il regardait dans la direction opposée. Oui, Mehdi Nemouch qui est sorti de son mutisme ce matin, Camille, avant ce témoignage. Une déclaration inattendue qu'il a faite suite aux menaces subies par l'un des avocats des partis civils. Oui, c'est pour la première fois qu'on l'entendait s'expliquer assez longuement. Il a dit qu'il n'avait rien à voir avec ce vol et au contraire, il interdisait même quiconque d'intimider les magistrats et les membres du jury. Il a également affirmé qu'il n'était pas le tueur du musée juif. Une déclaration qui n'a pas convaincu les partis civils. Écoutez. C'est une déclaration qui était tout à fait préparée et qui, à mon avis, fait partie d'une volonté de se défendre et de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un homme qui se soucie des victimes. Merci beaucoup Camille Tancuine, vous qui suivez pour nous ce procès aux Assises de Bruxelles.